La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ensemble, nous avons œuvré et consenti de très nombreux sacrifices pour l'avènement de la démocratie et l'alternance au Togo. Nous étions proches de la victoire, mais nous n'avons pas eu l'aboutissement espéré. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont découragés. Une nouvelle élection présidentielle va avoir lieu. Les dés sont pipés et tout est mis en œuvre pour la confiscation du pouvoir et l'aliénation de la volonté du peuple. Les lois de la République sont violées, des lois liberticides musèlent les populations. Celles de certaines villes sont agressées par la force brute au service du régime. Dans cette situation, on peut se demander à quoi bon participer encore à une mascarade électorale. Les Togolais se demandent comment sortir enfin d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Pourtant, le Front citoyen Togo Debout veut croire en la possibilité de se battre encore pour l'alternance en 2020 et celle de construire ensemble un Togo de fraternité, de solidarité et de justice. Le Front citoyen Togo Debout croit en la possibilité de battre ce pouvoir, même sur son propre terrain, car nous en sommes convaincus, ce pouvoir n'est pas invincible. Nous pouvons avoir la victoire, à condition de nous remobiliser et de nous réorganiser. Aujourd'hui, nous affirmons que la solution ne viendra que du peuple togolais. Luttons sans relâche, combattons ce régime sur tous les terrains, et même si nous ne pouvons pas garantir la victoire, car elle n'appartient qu'à Dieu, par notre engagement et ayons à chaque fois la pleine satisfaction du devoir accompli. Pour cette élection, nous avons compris la nécessité de sécuriser les procès-verbaux par une grande mobilisation citoyenne. Allons voter massivement. Mobilisons-nous pour assister au dépouillement, mais, contrairement aux années précédentes, prenons l'engagement, même avec ceux qui n'ont pas eu leur carte d'électeur, de veiller à l'application de l'article 101 du Code électoral dans chacun des bureaux de vote. En effet, l'article 101 dispose que le président du bureau de vote donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt affichés. Le président délivre copie signée des résultats affichés aux délégués des candidats. Si tous nous nous mobilisons pour l'affichage des résultats, si tous nous nous mobilisons pour que la copie signée des résultats affichés soit remise aux délégués des candidats, conformément à l'article 101, avant de nous disperser, alors nous aurons contribué à sauvegarder la vérité des urnes et à dire à ce régime que le peuple togolais est debout et a décidé, à l'instar des autres nations soudanaises, burkinabés, sénégalaises, algériennes, de poursuivre la lutte jusqu'à son aboutissement. Soyons unis pour l'application intégrale de l'article 101 et que le meilleur gagne. Miquel, 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 Miquel. Sous-titrage Société Radio-Canada La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.